Salut à tous, c'est Ryu et aujourd'hui pour cette série spéciale vacances, on va faire le test de Dungeons & Dragons Neverwinter, la nouvelle version du MMO qui va bientôt sortir et qui est pour l'instant en bêta test. J'ai le son qui m'arrache les oreilles et j'ai décidé donc de commencer vraiment avec vous, ça fait deux jours que le launcher est lancé sur mon ordi et que je me retiens juste pour pouvoir commencer à tourner avec vous et découvrir ce jeu en direct. Donc on va commencer tout de suite par créer un personnage, aucune attente, fil d'attente, ok on va aller sur le premier, Osef et on va commencer par une cinématique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est bon, ça n'a pas été pas mal. Fait son attention. Cleric, avec moi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Bon. C'est parti. C'est parti. Bon. J'aime bien celles-là. Elles sont saillantes. Au niveau du tatouage. Black, 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 black. Et ça. Le fait que ça pleure. J'aime bien Les cicatrices Aïe droite, aïe gauche Aïe droite, coupure, nez coupure Allez hop Ah oui on peut s'approcher Ok donc ça c'est bon Et le visage, taille de la tête blabla Taille des yeux Hauteur des yeux, espace des yeux Ok nickel Mince, lourd Par défaut Par défaut j'aime bien Ça fait massif Même pour un match je préfère massif Et ça on va pas y toucher Parce que c'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi Alors origine du personnage Waouh il y a trop de trucs Hop, un méprisé de char J'aime bien quand c'est la galère Neverwinter, les val gris Côte des dragons, voilà nickel Ensuite Affiliation divine Maîtresse de la beauté Des émotions tendres Je m'en fous Bataille et patron des prouesses martiales Y'a pas quelque chose qui est D'ici dans la forgenaine Je m'en tape de la forgenaine Mais d'une force Allez juste parce qu'il y a une flamme Et que c'est Dieu de la bataille J'aime bien Nom du personnage Vous vous doutez bien Bim Niveau 1, level up Ouais Donc au niveau de la vidéo Elle durera je pense Dans les 45 minutes Histoire d'avoir un bon petit test Et si ça me plaît J'en ferai une autre Parce que c'est la spéciale vacance Et que je fais ce que je veux Et il en faudra pour tout le monde C'est pour ça qu'il y a autant de types différents Pendant cette spéciale vacance Faudra pas s'y habituer Parce que j'aurai pas toujours le temps De le faire Et cinématique Je te promets Mini cinématique Et on a pu voir que le mec Avait pas d'yeux Alors ça a l'air d'être en plus A la troisième personne Et ça j'aime bien Ok alors On va commencer par faire quelque chose De très important Gameplay Raccourci clavier Z L'important c'est du ZQSD Ah non c'était pas du ZQSD Ah d'accord Parce que le clavier Annoncé en QWERTY Ok c'est pour ça Que les dieux soient loués Lorsque j'ai vu le Dracolish attaquer le navire J'ai eu peur qu'il n'y ait aucun survivant Qu'est-ce qui vous amène à Neverwinter en ces temps troublés ? Ça me regarde Désolé je ne voulais pas être indiscret C'est juste que les temps ne sont pas propices à traîner dans le coin Vous l'aurez sans doute remarqué Mais Neverwinter est assiégé Valindra la nécromancienne Asseille la ville avec ses légions de morts vivants Fouillez les débris le long du rivage Pour retrouver votre équipement Il est dangereux de se balader sans armes par les temps qui courent Quand vous aurez fini Rendez-vous au camp en haut de la colline Ils ont un feu bien chaud là-bas Vous vous sentirez mieux une fois séché Merci je le ferai Alors c'est complètement débile Je suis un mage Je n'aurais de base pas besoin d'équipement Mais bon c'est comme ça Alors est-ce que je peux avoir Quelque chose d'un peu mieux Alors voilà graphisme Parce que c'est un peu la dèche là honnêtement Faut montrer que le jeu est beau quand même Ok Robe en lambeau Ok alors inventaire On équipe la robe en lambeau Ici Il y a L'ordre de cristal fêlé Ça ça doit être mon arme je pense Quelque chose comme ça Ok donc j'ai déjà Un truc cool c'est Ok alors la vigueur c'est où J'en ai aucune idée Ok donc je suis vite cut Il faut que j'aille par l'homme Ok donc la vigueur C'est le petit triangle Tout en haut de la HUD Donc de la HUD inférieure Les feuilletons sont des zones de repos Où les joueurs peuvent être soignés Yep Content de vous rencontrer Hop me casse C'est pas lui qu'il faut que je parle pour l'instant Ok donc faut que je me réchauffe auprès du feu Et maintenant faut que je lui parle Alors signe de vie terminé Ok je peux pas juste tirer gratuitement apparemment Alors les premiers sont sur lui Voilà Et là Waouh Les attaques en sublime Pour l'instant c'est que du zombie Mais ça commence déjà bien Hop Je suis pas un prêtre Je suis un magicien Bon par contre le donk donk Quand on fait une mauvaise manie C'est vraiment pénible Est-ce que c'est le genre de jeu Où il faut juste complètement spam la souris Crève charogne C'est le cas de le dire Ah mais c'est suffisant Il fallait juste que j'embutte là Alors par contre j'aimerais bien savoir Où est ma barre d'XP Ah bah ma barre d'XP est en bas Mais elle a l'air d'être complètement bloquée C'est pas grave Alors toi Je finis et je gagne 5 points d'expérience Et du cuivre Faut que je brise et ramasse des flèches sur le champ de bataille En gros je fais le larbin Ok donc buter des ennemis ne rapporte pour l'instant pas d'XP C'est bon à savoir Donc ça a l'air d'être comme Diablo Avec un clic droit et un clic gauche Et quelques attaques supplémentaires Ok c'est pas du tout par là qu'il fallait que j'aille Donc c'est vraiment une découverte Moi j'ai jamais lancé le jeu J'ai pas joué au précédent Et pour l'instant je suis pas déçu Ok mais moi pour l'instant je suis là pour récupérer des flèches Ok c'est cool Alors on se fait quelques flèches Donc double clic sur F ça suffit pour Tout récupérer C'est cool ça Un peu de gueule ça fait toujours plaisir Il y a déjà le repop Ce qui veut dire qu'il y a déjà quelqu'un qui a nettoyé la zone avant moi Et j'ai terminé cette quête là On maintient On tire Et on poutre Ok donc maintenant il faut que je continue par là Donc c'est vraiment une avancée C'est un gros tuto pour l'instant Les mobs sont même pas agressifs j'ai l'impression Et ça m'arrange Point de réparation déverrouillée Nous devons repousser les magis Terminé Déposer les flèches dans le tonneau Voilà Donc toi vas-y Donc flèche Merci pour votre aide Les magis Terminé la quête Donc nous allons tuer les soldats mort-vivants Rendez-vous sur le pont du dragon Qui est juste au-dessus En mitraille En mitraille Un choc de glace Sur les ennemis Ok toi t'es un vrai soldat Mais si t'as drôlement l'air d'un zombie quand même C'est vraiment pénible ça Ce bonbon à chaque fois qu'on Tente de faire quelque chose Que le jeu veut pas Hop Technique de fuite de base Et on arrive sur le pont En parle monsieur Merci Dépêchons-le Je vous avais dit que sécher près du feu Vous ferait du bien Le pont du dragon a soupi On y va Petit changement Changement de Sleeping Dragon Bridge Ils ont des ennuis On doit les aider Petite cinématique de présentation On rentre vraiment très bien je trouve Ils sont simples Mais efficaces Oh pas mal Il y a plein de petites indications Sur l'écran Ça aide bien franchement Joystick 5 Qu'est-ce que t'appelles Joystick 5 Ça c'était mon bouton souris Alors on va afficher les nouveautés C'est U Ah non c'était V Ah c'est ça Vous voyez Rion de GIF Projectile magique Pour l'instant je peux pas monter le grade 2 Tout ce que je voudrais c'est dans les options Gameplay Alors déjà L'audio Les effets spéciaux Le volume ambiant L'interface Les voix on laisse à fond Volume de notification Volume de la vidéo On désactive Appliquée Gameplay raccourcis de clavier Ah c'est le thé Je suis beau être bouton Ah non c'est bon Nickel Appliquée Ok voilà Donc là logiquement Je devrais pouvoir Wouah Là je peux soit bourriner Envoyer une attaque chargée Ça fait une certaine émergence Dans le gameplay C'est cool Donc je charge Ah non Ah non c'est tout simplement Je peux rester appuyé C'est débile J'étais pas obligé de pilonner mon bouton Petit combat Donc on voit un peu ce que je gagne Pendant les combats Donc c'est vraiment du donjon et dragon Ça sent le Ça sent le lancer des Ça c'est vraiment puissante L'attaque lune là Avec le petit colden de 10 secondes Parce que ça aurait Ce n'est vraiment vivant Et c'est Bien pratique Je sais pas ce que c'est Il va se faire Poutrer Et je passe Level 4 Vas-y je sais toujours pas quoi Mais level me serve Par contre ce qui m'embête C'est que c'est de la glace Alors que j'aurais préféré Le feu La portée des ennemis est là Et J'ai une meilleure portée Que J'en profiter Toujours profiter de la Portée des ennemis Ok Il hurle mais J'ai pas de son Pourquoi pas Bon ces petits cinématiques là Je me permets de parler Alors toi Toi tu Pues un peu le gros méchant Ouf Alors vous les petits Vous me dérangez pas Vous serez cool Et toi le gros Ok donc ça je peux le garder Nickel Je viens de comprendre Comment ça marche Il était Pas trop tôt En gros je peux Congeler les ennemis sur place Le temps de moi me barrer En plus ça les blesse Ça c'est cool Bim 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 Par contre je vais continuer A le congeler C'est la meilleure solution Que j'ai là En combat singulier Et je l'ai explosé Bon on va dire que c'est le Premier Le premier Premier boss du jeu Peut-être Oui je sais Que c'est F Pour ramasser le butin Ça je l'avais pigé J'espère que les notifs Skype Se voyent pas Sur la Vidéo Ça m'embêterait fortement Désolé J'aurais dû être plus prudent Mais quand je pensais A tous mes amis Morts à cause de ce Trouvez le sergent Nox Et dites lui Ce qui s'est passé Demandez lui De voir si ma mère Va bien De temps en temps Rechez vous soldat Je vais chercher de l'aide Il faut l'arrêter Lord Neverhammer n'est pas un saint Mais il est ce que l'on a de mieux Si Neverhammer échoue ici Valindra aura le contrôle de Neverwinter Trouvez le sergent Nox Il est l'un des gardes de Neverhammer L'un des bons Vous devez arrêter Valindra Je suis désolé Wilfried Il est mort avec Je me comprends Fin du tuto Neverwinter Et changement Changement de protector enclave C'est long C'est très long Ah c'est mieux Ok donc il y a du monde En même temps c'est un MMO Il ne fallait pas s'étonner Alors U Mais qu'est ce que j'ai dit D'accord Au pouvoir Nouveau pouvoir Continua Tempête de grêle De classe Ok donc je vais afficher les deux Et j'ai rien gagné de plus apparemment Je ne peux rien monter au grade 2 Vous n'avez plus de points défensés Les talents J'ai pas de points non plus en rab Personnage ça c'est moi Et les pouvoirs C'est ce que je viens de faire Compagnon Donc pour l'instant j'en ai pas Donc on trace Salut toi C'est quoi ? Négociant d'armure Donc pour l'instant ça ira J'ai pas de La musique est géniale Ça fait très Très aventure En tout cas En tout cas En tout cas J'ai pas grand chose à dire pour l'instant Bon si je vais profiter de ça Pour continuer à faire la pub Donc Jusqu'à la fin des vacances Donc pour la semaine et demie Qui arrive encore Tous les jours Tous les deux jours Tous les trois jours Selon les vidéos que j'ai Selon le temps que j'ai pour les monter Et selon le temps que j'ai pour les tourner Des vidéos spéciales vacances Donc il y aura une playlist spéciale Pour les vacances Avec des tests Du micro let's play Sur un jeu Vous verrez très bien lequel S'il est pas sorti au moment de cette vidéo là Niveau pro Je vous invite à aller Visiter le site de AttyMorcy Donc vous devrez avoir une petite vidéo d'intro Ou d'outro Et voilà Blablabla Ok ça c'est fait Il faut que je fasse quoi les mecs Coiffe au trésor Orbe de cristal uni Je prends Inventaire Et je L'équipe Ça c'est quoi ? Parchemin d'identification Moindre Alors Identifier d'obstager Celui là C'est des Chaussures de néophytes Je prends Voilà Alors toi Prends du dragon à soupy Je Prends La misère et du luxe Récupérer des vêtements auprès de l'aide de camp Je dis pas non Parce que je suis un peu à poil là honnêtement On abuse de la vigueur parce que de toute façon on en regagne suffisamment Ok il faut que je prenne le coffre qui est là Non Le coffre que je veux Je m'en fous du gars Tunique de paysan Frusque de paysan Merci les mecs C'est cool Est-ce que c'est recommandé ? Oui c'est recommandé Équiper Attendez C'est quoi ? Wouah Il y a plein de bugs dans leur Dans leur code encore Frusque de paysan Tunique de paysan Donc je vais équiper ça Je vais équiper ça Voilà Et je Pas changé de skill Voilà Non il faut que je revienne Voir Pnox On va continuer d'abuser De l'ATP en ville Terminé Terminé la quête 20 points d'XP Le vol de la couronne Enquadé sur les chambres fortes En dessous En dessous de la cour de justice On va aller voir ça tout de suite On trace hein De toute façon ça sert à rien De chercher à comprendre Une c'est une bêta Et deux c'est le début du jeu Il n'y a pas grand chose à comprendre Tac Et il faut aller Ici Donc est-ce que c'est Une zone instantiaire Une zone joueur tout court C'est une zone instantiaire Ouvre la porte Alors exploration du donjon Une minute Une restante The Foundry Dans 56 secondes Profession Dans 2h30 J'ai pas opti mon truc Il aurait fallu que J'attaque directement Bon Éliminer les nâcheurs C'était simple Et toi Une glace L'ambiance est vraiment pas mal Par contre La musique est bien Mais C'est un peu des loops Et c'est Pas le mieux dans un jeu Je trouve des loops Trop Trop souvent Trop court surtout Quelque chose à prendre là Compétence Lars Donc en gros Avec les voleurs Qui peuvent looter les items Toi T'es mort Le mec Il a juste dû buter Son pot en direct Il n'a pas l'air D'y avoir de magie Donc on peut vraiment Balancer des sorts Comme des gros porcs Une glace Ça va Il n'y a pas énormément de sorts Mais on va dire Qu'il y en a suffisamment Pour s'amuser Alors là Il va encore me dire Compétence Larsen Ah non Je peux directement Fouiller dans le coffre Je ne sais pas du tout Ce que j'ai looté Mais ce n'est pas grave Rose du désert Ah ça Ça doit être pour les crafts Donc je prends L'exécuteur T'as trop de PV À mon goût Ça sent que c'est une bêta Ça sent que c'est une bêta J'ai pris cher dans ma mouille On va tenter de le garder congelé Il peut rencer l'hérité C'est cool Et il est mort Ça c'est déjà fait Faut que je fasse gaffe J'ai pas envie de gâcher mes potions Donc il ne faut pas que je prenne trop de dégâts Trop souvent Je suis déjà midlife là Et j'ai gagné Kit de nature Ceinture létale Et potions On va s'équiper de la ceinture C'est quoi ça ? Aucune idée Ça doit être un truc à partager Ou à utiliser pour des ventes Peut-être Boum Du moins les attaques de feu personnellement J'espère qu'il y en aura Le magicien dans la cinématique en avait Donc je ne vois pas pourquoi Il ne nous permettrait pas d'en avoir Ceinture de vie Elle n'est pas recommandée Donc ce qui veut dire que ce n'est pas forcément la meilleure des deux Alors j'ai quoi ? Du sniper, du sniper, un sorcier Donc je n'ai pas du tout confiance dans le sorcier Mais je n'aurais pas dû faire ça C'était une erreur de ma part Utilisez une potion de main pour les responsables Je prends une petite... Ah, si, je respecte On va avoir besoin d'une faux pot Ou pas Rope perforante Donc c'est une robe Donc je pense que De base, je dois pouvoir la mettre Nickel On va finir ce donjon Et on va se laisser Ça fait déjà 36 minutes Ah, si, si, mec Je m'en occupe Je vais utiliser une popo Pour revenir Avec tous mes PV On va activer le bouquin Pour ouvrir la porte Qui est juste à côté Super planqué les mecs, c'est cool Ok, donc il y avait un feu pour me régénérer mes PV Je viens de bouffer une potion pour rien Honnêtement, j'ai bien envie de les laisser se débrouiller Mais bon, c'est que des zombies Donc, on tape dans le tas On va voir si j'avais raison Logiquement, ça c'est censé me régénérer mes PV Voilà, donc je viens vraiment de bouffer une potion pour rien C'est pénible Il n'y avait pas de truc pour prévenir Je ne pense pas être le seul à me faire choper La compétence ou le kit de l'arcin Et bim Bon, maintenant que j'ai appris qu'on pouvait tout simplement garder la souris Cliquer, ça m'évite les dongs, dongs, dongs à chaque fois que je fais un truc Hop, on avance, on avance Je n'ai pas un kit d'exploration ni quelque chose qu'il faut, non Un squelette décrépit Boum Ok, il y a un chou et plus de PV Ah, même pas Par contre, il y a le stun pendant un petit moment, donc c'est cool Kit de religion Talisman punitif Ça par contre, je pense que ça doit être équipable Kit de religion C'est rien du tout On le tape, on le continue On regarde un peu partout S'il n'y a pas des coffres, bien sûr Oh là, il commence à vraiment y avoir du monde Voilà Un peu de ménage On se demande de brut Crachonne Non, j'ai déjà fait, ok Boum Strike En même temps, dans une crypte, les mecs Honnêtement Vous espériez vraiment éviter des zombies là-dedans ? Oh, marceau d'aide, marceau de fer, plaque de fer, rouleau d'étoffe, poisson de soin mineur Ça, ça sent le coffre qui était là pour préparer les crafts 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 qu'on ne verra pas Pour l'instant On va en sauve faire Tom religieux Alors, soldats, arches, squelettes On va commencer par descendre les PV de celui-là Et c'est encore pas ce que j'aurais dû faire J'aurais dû déjà en tuer un Pour être sûr d'en avoir un en moins sur le dos Et celui-là, on le va choper au rayon magique Et voilà Un peu de thune, un peu de thune Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de thune Ça, qu'est-ce que c'est ? Des minerais de fer Kit de nature utilisé avec succès Ça veut dire que, d'accord, je paume mon kit de nature quand je fais ça Bon, si je vois que ça prend trop de temps, je couperai la vidéo J'avais annoncé 45 minutes, on va bientôt y arriver Et là, j'ai bien fait de ne pas utiliser une potion Voilà Moir PV Et on continue à avancer Tranquillement, calmement Et en cinématique Oh non, dépêchez-vous, je dois récupérer la couronne Le gardien se réveille Ok, ça pue parce qu'ils sont derrière une cage et pas moi Ce qui veut dire que je vais me farcir le gardien Voilà, gardien des neufs Waouh Guardian of Nine Alors, on va commencer par L'empêcher d'avancer Waouh La tôle Bim On jump derrière On continue le congelé On tire un peu dans le tas Dodge Ce qui veut dire que je viens d'esquiver son attaque On ré-esquive l'attaque On utilise La pluie de grêle Hop, on repasse derrière Chop On a envie de s'achoper par des tout petits squelettes Ça serait débit J'ai pratiquement pas perdu du PV C'est limite les petits squelettes Qui m'ont fait par le plus de points de vie Et sa première attaque aussi J'ai perdu un peu de PV bêtement Cette classe est... Ah, dommage J'espérais pouvoir le tuer avant de me faire choper Vous arrivez trop tard La couronne était volée Ils se sont barrés dans un portail Les charognes Poisson de soin mineur J'aurais préféré un peu de stuff, honnêtement Mais bon On fait avec ce qu'on a On a accès du crime Je prends la ceinture de charognard Qui va sûrement me servir à pas grand chose J'ai aucune idée de ce qu'elle donne Et maintenant Il faut que je me casse Par là, je pense Et ils auraient pas tout simplement Pu me faire venir par là, non ? Ah oui, d'accord C'était bloqué Ça aide pas Et nous voilà à nouveau Dans l'enclave de Protectora Et c'est ici que va se terminer Cette vidéo test sur Dungeon & Dragon Neverwinter Donc j'espère que ça vous aura plu Comme d'habitude Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait Likez la vidéo pour la faire connaître Donc likez la vidéo pour la faire connaître Laissez des commentaires Pour me donner vos commentaires Vos retours, etc Ce que vous aimeriez bien voir sur la chaîne Et ce qui vous dérange Je suis toujours à disposition Et je réponds à tous les commentaires Quand il est utile d'y répondre Et je crois que c'est tout Et partagez aussi sur les réseaux sociaux Les vidéos C'est extrêmement utile Allez, je vous dis à la prochaine C'était Rio Pour RioK Games Allez, ciao, ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501